Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une journée avec The Phoenix. Alors ça sera plus journée vlog, j'ai décidé de vous renommer ça, parce que bon, peut-être que je vous ferai ça, pas tous les samedis, mais à peu près, donc voilà. Alors j'ai à me lever, il est 10h24, j'ai la tête dans le cirage, je me suis couché, il était 3h du matin, donc c'est un peu dur là. Donc je vais vous donner le programme pour aujourd'hui, donc je vais faire la bouffe, parce qu'on me l'a demandé, pour les vlogs, je vais aussi vous emmener en course, donc je vais faire mon café là, je vais faire mon café, et après je vais aller en course. J'ai la taille dans le cirage, j'ai du mal là ce matin. Sinon, je vais vous faire un plat assez particulier aujourd'hui, j'espère que je trouvais les aliments, parce que vu qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué, donc j'ai fait sur mon autre téléphone, l'attestation pour sortir, parce que sinon c'est compliqué. Donc voilà, alors attendez, je vais juste vous poser là. Voilà, attends pas. C'est le bordel. Donc oui, on va aller faire les courses, donc je vais essayer de vous faire un plat assez particulier aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des pommes de terre comme la dernière fois. parce que c'est pas le tout, mais on ne va pas tout le temps faire des pommes de terre. Alors, hop, j'ai activé mon PC. Je vais voir mon nouveau jeu, là, que j'ai téléchargé. Donc bon, les amis, moi j'allais me faire mon café et tout ça. Après, on se retrouve juste après. Désolé, on l'a vu. On se retrouve juste après. Donc là, je vais me laver, tout ça, faire mon café, tout ça. Et après, on se retrouve, je pense qu'on partira... Oh, où se passe ? Veuillez patienter. Non, ça va. Je vais connecter. Non, ignorer. Alors, mise à jour tout le temps, là. Donc voilà, allez, à tout de suite, les amis. A tout de suite, à tout à l'heure. Et re, les amis, bon, on va partir faire les courses. Donc, il est 11h51. Je suis complètement allumé. Je me suis reposé. Je voulais me reposer un coup et je viens de me relever. Donc, je suis complètement allumé. Donc, on va partir faire les courses. Donc, je vais vous mettre là pour le moment. Pendant que je me prépare. Je vais vous mettre là pour le moment. Je vais vous mettre là pour le moment. Je vais vous mettre là pour le moment. Donc, le petit sac. Le téléphone. Parce qu'il y a au cas où que, un. Bon, allez, hop, c'est parti. On nous apporte. Il fait beau, aujourd'hui. Il fait beau. Il fait beau, Paulodo. Il fait beau. 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 bonjour ça va ça va bonjour vous allez rencontrer un truc que je suis gaga ah bah d'accord le minou le minou foutez moi un champ et les bras et je serai content écoutez on se retrouve là où je vais faire les courses et on se dit tout de suite bon j'espère que tout se passe bien de vous de votre côté comme vous le voyez il y a vraiment pas grand monde d'habitude surtout dans ce coin il y a vraiment trop de monde ou quoi que ce soit et là c'est vide tout vide quelques personnes qui font du vélo qui vont faire leurs courses et quelques voitures et c'est pareil ils ont fait des nouveaux papiers là pour le cosy de la or des nouveaux papiers puis encore la semaine prochaine ça sera pareil pour aller faire les courses bon à un moment donné tout le monde veut sortir quoi à un moment donné on veut plus rester à fermer surtout que la serre prévue pour quatre semaines bon j'espère que cette petite vidéo vous plaira pas ce petit ce petit journée ouais je l'appelais journée journée pour mes abonnés vous journée de phoenix comme vous voulez tiens bah je vous laisserai choisir en commentaire un petit un petit nom de titre soit la journée pour mes abonnés ou la journée de phoenix comme vous voulez à vous de choisir bon bah allez on se retrouve après je vais faire mes courses là vite fait et on se retrouve après bon allez à tout de suite et alors les amis bon je suis allé faire mes courses donc j'ai pris ce qu'il me fallait puis je trouve une merde et pas c'est pour du blanc de poulet donc j'ai pris des steaks d'hab donc j'ai pris des oignons des pizzas bon les pizzas c'est pour plus tard pour vous faire des pizzas je vais faire des oignons avec une agurie et un steak bon on se retrouve à la maison je vous montrerai ce que j'ai quand même acheté vite fait et on s'est très grand à la cuisine et à tout de suite les amis bon je suis rentré alors je me suis des sapés parce que j'ai chaud c'est super chaud je vais vous montrer ce que j'ai pris donc j'ai pris une pizza chorizo mais à miam je ne peux pas me régaler alors c'est pas avec vous que je viens manger bien sûr à part s'il ya des commentaires et vous vendre que je fasse une dégustation de pizza mais bon c'est pas vraiment le but j'ai pris une carte fromage au merde elle sera pas il ya les marques c'est pas grave on s'en fout en ce moment on en a tous sera le bol des steaks bas deux steaks deux paquets de cette tête donc ça fait 6 les chips pendant qu'elle peut montrer la marque et d'oignons les oignons que j'ai besoin tout à l'heure à tout de suite même deux choses bac ça par contre vous n'allez pas m'enlever mon plaisir de bouffer du saucisson surtout même si on est en réglementation et de baguettes de pain ah oui alors pour vous c'est pas beaucoup mais la mise au poil c'est mal fait alors les baguettes à leur support on va faire un truc ce que ce que ce que ce que alors le fille tu me tiens mon téléphone s'il te plaît si tu veux voilà au bellevule là bon je vais l'enlever c'est un épisode au frais donc on va reprendre le téléphone on va reprendre le téléphone, le téléphone, il n'y a plus personne je sens qu'il va se casser le gabinette piquable bon tu ne tombes pas, ce serait sympa j'expose mes saucissons pour ceux qui regardent la vidéo, qui vont regarder la vidéo oui j'expose mes saucissons pour qu'ils sèchent et qu'ils soient meilleurs c'est débile à croire mais au moins vous avez de bons saucissons bien secs et bien bon, ils n'ont pas le temps de sécher avec moi la plupart du temps donc on 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 et on on Et on ça y'est j'ai commencé à préparer il faut juste de l'eau de l'eau 4 pommes de terre Des oignons Du riz Et un steak Alors les pommes de terre, tant que celles cuisent Je vais m'occuper des oignons Et après je ferai une ellipse Tant que les pommes de terre cuisent tout ça Donc je risque de manger encore très tard Donc, hop La gamelle sur le feu On met le petit Alors on met un peu de sel dessus Ah non, qu'est-ce que je suis con Abrutive Donc, on fait ça On met la gamelle là On met le steak là Donc on reprend ça Donc le steak Qui est là Je cache le prix bien sûr Hein Si les pommes de terre Et bien le petit pomme de terre Cuit à l'eau On ne fait pas des frites cette fois-ci On est marre des frites Donc on met bien sûr La manette de console près de soi C'est toujours agréable d'avoir la manette près de nous Donc Donc On va prendre On va prendre C'est toujours agréable d'avoir la manette près de soi Qui est actif Donc Mes oignons On les taille Je sais plus de la charplique qu'autre chose Sur ce coup Et que j'ai pas le bon couteau J'ai pas retrouvé mon couteau à oignons J'espère pas pleurer C'est pas devant la caméra J'espère Hop Un bel oignon Tout blanc Donc on va s'occuper de l'autre Alors les oignons Ça ne sert à rien de vous mettre quoi que ce soit devant les yeux Ou quoi que ce soit Vous pleurez à chaque fois Que ça soit Derrière un Derrière un masque de tuba J'ai regardé des vidéos À la con À l'époque Comment ne pas pleurer derrière un oignon Un oignon Si vous avez le courage Ou quoi que ce soit Pour faire de la bonne cuisine Si vous avez vraiment Envie de faire des oignons Il n'y a pas besoin de tuba Ou quoi que ce soit Parce que si vous faites de la bonne cuisine Comme vous voyez dans les trucs de top chef Ou les trucs comme ça Franchement Ils n'ont pas de tuba Et heureusement Parce que sinon On les prendrait pour des abrutis Donc mon deuxième oignon est coupé Donc on va jeter ça Avant que ça s'envole Par contre Une fois Que vous avez touché un oignon Lavez-vous bien les mains Une fois que vous avez touché un oignon Ne vous touchez pas les yeux Ou quoi que ce soit Oui par contre Là vous allez pleurer Et puis je chialais comme des bébés Donc on coupe en deux un oignon Apparemment Il n'y a pas de truc au milieu Donc après Vous les affinez Au revoir Et puis Pers�� On 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 bon moi je les coupe en gros des parce que voilà je suis tout seul je mange tout seul donc voilà j'ai coupé deux oignons j'aurais pas du putain ça c'est comme les pommes de terre vous voyez on se dit bon un oignon ça ira pas assez bon je suis pas bien les faire griller machin bon sûr qu'il y en je sais pas si la caméra ça se verra merde qui a le fauteuil à côté oh non pas le con bon tout est bon 1 3 sont autant tomber malade autant bouffer son par terre oh je suis pas délicat avec les oignons vous l'avez remarqué comment s'appliquer oui tout de suite bon bah son oignon va aller au frais tout comme fait donc ben les oignons sont coupés donc attendez j'emmène ça oh C'est parti. Donc là, les oignons sont coupés, le steak et les pommes de terre sont là, l'eau chauffe, ça commence à bouillir même, je vais même m'abaisseur, non c'est bon. Donc là, je vais attendre que les pommes de terre cuisent, donc j'en ai pour 25 minutes normalement si je ne me trompe pas à feu bien vif. Et là, vu que c'est électrique, c'est un peu compliqué, donc j'y vais au couteau pour voir si c'est cuit à l'intérieur, parce que là, elles sont dures, donc ça devrait être bon. Et on se retrouve au moment que je suis en train de frire mes oignons, je commencerai à faire cuire mon steak, et moi de mon côté, je commencerai à couper les pommes de terre pour les mettre dans la même préparation. Donc, on se retrouve juste après. Alors, je sais que vous m'avez demandé de faire ça, alors je ne le ferai pas tout le temps, parce que bon, il faut acheter tout ça, et vu que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je ne touche à rien sur Youtube pour le moment. Donc, voilà, c'est pour ça que je voudrais avoir 1 000 abonnés, et de toute façon, moi avant tout, c'est pour m'amuser et tout ça, donc voilà. Allez, à tout à l'heure les gens, c'était The Phoenix, et on se retrouve au moment de la préparation. Pommes de terre, oignons et steak. A tout de suite les gens ! Oh, tiens, vous avez vu le plafond ? Re les amis, bon, alors, mes patates. sont cuites, donc on va les enlever du feu, donc je vais vous mettre ici, les cobles. Donc, ça c'est fait. Donc, il vous faut une poêle. Vous mettez la poêle là, alors ça, j'en ai plus besoin. Oui, il vous faut une poêle. Oui, il vous faut une poêle. C'est parti. Merci. Merci. Bon. Les patates sont cuites. Donc comme je vous l'avais dit, je vais lui entamer le saucisson. Donc, là il me faut un petit couteau. Voilà. Et normalement, si vos pommes de terre sont bien cuites, pour ceux qui voudraient faire de la cuisine ou quoi que ce soit, normalement, si vous l'écuisez à l'eau, les pommes de terre, c'est chaud bien sûr, donc normalement, la peau s'enlève toute seule. Voilà bien, elle est bien cuites parce qu'elle a éclaté la mienne. Merci. 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 J'ai trois pommes de terre. Je pense que les deux autres, je voulais donc faire hors Bapt, rien. Merci. C'est un peu moins. Oui, c'est bien. C'est un peu moins. Donc, première pomme de terre enlevée. Bon, les amis, je vous retrouve juste après parce que c'est chaud et je vous retrouve une fois que je les coupe. A tout de suite. Bon, pomme de terre, faites. Les oignons, ça cuit. Alors, moi je vous conseille un petit truc, c'est de prendre un verre, de mettre un tout petit peu d'eau, pour ne pas casser le verre. Voilà, un petit peu d'eau. Donc, moi je mets ça. Vous les mettez dans vos oignons. Comme ça, ils vont doré plus. Et moi je mets un verre, après il y en a qui mettent autre chose. Donc, mais bon, je fais avec les moyens du beurre. Donc, pour le moment, les oignons vont cuire tranquillement. Et je vous reprends à toute l'heure. Donc, on en a pour une bonne vingtaine de minutes. Tant qu'il dorait, je voudrais qu'il dort un peu. Et puis, voilà. Qu'il frit. Et puis, voilà. Après, on se retrouve après pour la dernière étape. Allez, à tout de suite les amis. Re les amis. Bon. Les oignons sont cuits. Donc, on va s'attaquer à... Ah, ne te casse pas la gueule le téléphone. Donc, le riz qui était déjà cuit hier. Et puis, on va s'attaquer. Et puis, on va s'attaquer. Donc, une fois que le riz est dedans, vous remuez un coup, bien sûr, pour que les oignons et le riz soient ensemble. Vous mettez un petit verre d'eau pour que ça ne colle pas trop à la poêle. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le steak et vous le mettez dedans. Donc, vous décalez juste un peu les aliments pour que le steak ne soit pas dedans. et après, quand le steak sera bien cuit, pas bien cuit, un peu entre les deux, vous remettez le riz et les oignons dessus. Comme ça, il prendra l'odeur de l'oignon et après, vous remettrez la pomme de terre par-dessus. Donc, on va remettre tout ça. Donc, bien sûr, toujours faire la vaisselle pour que ça soit propre. Donc, là, ce que ça donne. Normalement, on commence à cuire sur les côtés, même en dessous. Ça, c'est bien. Cuit assez rapidement. Après, ce que vous pouvez faire, c'est lui faire une... C'est pas très cuisinier, ce que je veux dire, mais vous lui faites un lit au milieu. Voilà. Le steak est là. Donc, après, vous mettez du poivre. J'ai vraiment pas de place, en fait, pour vous mettre le téléphone, en fait. C'est n'importe quoi. Pourtant, j'ai de la place, mais pas une place... Ouais, le contre-jour, merci. Super. Bon, c'est pas grave. Oulah. Ah, ça tombe. Ouais, là. Ça, c'est fait. Donc, le poivre. Bon, vous faites pas comme moi. D'habitude, je fais tomber sans le vouloir. Un tout petit peu. Et au niveau sel, vous en mettez un tout petit peu. Alors, par contre, je vais vous donner une autre astuce pour les oignons. Si, par exemple, vous ne pouvez pas prendre de sel, ou parce qu'il y en a beaucoup, qui ne peuvent pas manger de sel, ou quoi que ce soit, à cause de certaines... du sang, les trucs comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est du miel. C'est sucré, et ça va bien avec les oignons, et avec le steak, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Alors, on prend les pommes de terre, on les coupe, bien sûr, en petites lamelles. Bah, en petites lamelles. Ça dépend comment vous les aimez, si vous voulez les couper, ou quoi que ce soit. Vous pouvez les couper de toutes les façons que vous voulez. Bon, moi, je les coupe comme ceci. et vous pouvez les pommes de terre, et vous pouvez décer. Je ne vais pas mettre toutes les pommes de terre, ça me garde il y aura pour ce que soit. Donc après, une fois que vous avez mis les pommes de terre et que vous avez remis, vous coupez le feu, vous le laissez bien sûr sur le feu, bien sûr, et vous le laissez mijoter un peu comme ça, ou vous pouvez même l'enlever parce qu'à la fois elle est assez chaude normalement. Vous l'enlevez, vous attendez que ça refroidisse, et je ne sais pas, dans 20 minutes vous pouvez déguster. Donc moi je vais faire la vaisselle, je vais mettre l'écran juste ici, éviter de tomber. Donc dans le plat là, il y a à peu près un demi sac de riz, une patate, un steak et un oignon complet. Alors bien sûr, si vous voulez mettre moins d'oignons, bien sûr vous pouvez mettre moins d'oignons, mais moi comme ça, ça ne me fait mon repas de soi. Comme ça je peux juste à faire réchauffer, comme ça je suis tranquille. Les pommes de terre, j'en rajouterai un morceau tout à l'heure, pour ce soir. Et le steak, ben le steak, j'en rajouterai un ce soir. Donc là c'est cuit, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Donc on va nettoyer ça bien sûr. Donc une fois que vous avez fait ça, ben vous laissez refroidir une dizaine de minutes, puis après vous pouvez déguster. Donc pour le moment, moi je vais me mettre sur la console, j'ai commencé un jeu là, un jeu qui est en pause. Donc on se retrouve après pour la dégustation, et bon appétit pour ceux, et puis sinon bon après-midi pour ceux. Parce que ben moi, là quand je suis à manger, là il est 14h13, je ne suis pas prêt de manger. Bon, allez à tout de suite les gens. Et re les amis, bon, j'ai attaqué la dégustation, donc je me suis déjà servi. Donc voilà. Donc pas besoin de sauce. Pas besoin de sauce, vous avez juste besoin d'un morceau de pain. Et ça ira. Donc c'est parti. Peut-être un peu trop refroidir en fait. Mais il est super bon, le steak est bien cuit. Un peu de terre par contre, un peu plus cuit, ça aurait été pas mal. Elles sont fondantes, donc ça devrait être bon. Et là, donc, les... Lardons. L'oignon est impeccable. Il croque un peu aux dents, il y en a, ils sont un peu fondants. Je me suis mort, il a l'air de merde. Avec tout ça, il n'y a pas besoin de graisse, pas besoin de grossir. Bon, moi, je vais finir de manger, vu l'heure. Et alors, on se reprend après, et je vous donnerai l'emploi du temps de l'après-midi. Allez, à tout à l'heure les amis. Re, les amis, bon, pour cet après-midi, donc j'ai fait ma vaisselle, tout ça. Donc, pour cet après-midi, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais tourner une vidéo, donc je vous montrerai... Je ne vais peut-être pas vous montrer, je ferai ma vidéo de mon côté. Changement de petit programme, donc, maintenant, les vidéos tomberont quand elles tomberont. Ça sera toujours deux par semaine, mais il n'y aura plus d'emploi du temps, parce que... Ben voilà, je préfère vous faire les vidéos comme je veux, en fait. J'aime bien les faire, tout ça. Si, par exemple, je vous joue à un jeu, et que je trouve qu'il est bien, je vous le ferai. Donc, voilà. Donc, ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, c'est tout. Ouais, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ? Je ne vais pas faire grand-chose, vu qu'on est en confinement. Ben, je pense que c'est... Je pense que je vais publier cette vidéo. Je vais publier ma journée, donc, voilà. Je vais prendre les vidéos, tout ça, et puis je vais vous la faire. Donc, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification. Moi, ben, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des commentaires pour la prochaine vidéo abonné. Donc, et je veux, en haut, dans les commentaires, je voudrais savoir comment vous voulez que je nomme cette petite vidéo. Bon, les prochaines vidéos, donc, cette vidéo sera la journée de The Phoenix. Sinon, ben, c'est soit entre la journée de The Phoenix, ou la journée pour les abonnés. Cuisine, ou je ne sais pas comment vous voulez que je l'appelle. Et faites que tout le monde la voie, que tout le monde voie vos commentaires. Comme ça, je verrai au niveau des pouces bleus, tout ça. Et comme ça, à partir de vos pouces bleus, des pouces bleus, des commentaires, tout ça, je regarderai qu'est-ce qui est le plus accrocheur, qu'est-ce qui est le plus... Ben, qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Et comme ça, on verra comment est la journée, voilà. Donc, à la prochaine, les gens, c'était The Phoenix. N'oubliez pas d'être les meilleurs, hein, surtout, hein, de passer de bonnes journées, de bonnes fins de semaine, parce que, ben, on est quand même samedi, hein, tout bonnement. Et, ben, à lundi, pour la vidéo, pour, je sais pas, peut-être du Fortnite, on verra. On verra comme ça se déroule. Allez, peace, les gens.